Après 2015, le nouveau Tour d'Auvergne s'élance à partir du 21 juillet du Puy et réalisera cette année encore cette belle épreuve qui sera composée de 26 équipes cette année, 26 équipes et non plus 20, 26 équipes qui se disputeront cette belle victoire et nous passerons bien sûr à Ghana où nous avons le plaisir d'accueillir Mme le maire dans la présentation de notre Tour d'Auvergne et dans la présentation de sa cité. Mme le maire, bonjour. Bonjour. Nous avons la tradition de faire sur notre site internet une présentation des villes que nous traversons. Et aujourd'hui, nous sommes chez vous et nous aimerions échanger avec vous sur tout ce qui concerne la qualité, la mise en valeur de votre ville et bien sûr ce grand festival qui a lieu en même temps que le Tour d'Auvergne. Exactement. Le Tour d'Auvergne que nous avons le plaisir d'accueillir à Ghana cette année viendra donc le 24 juillet en même temps que l'ouverture du festival de Ghana, Festival des Cultures du Monde pour la 43e année que nous accueillons et qui aura lieu du 21 au 31 juillet. Cet événement est un événement international parce que je me rappelle quand j'étais gamin et que je venais ici à Ghana, il y avait déjà le folklore du monde entier, de l'Europe entière qui venait à Ghana. Je pense que ça n'a fait que se développer. Oui, ça n'a fait que se développer. On a la chance depuis plus de 50 ans d'avoir la bourrée ganatoise, une association locale qui fait vivre la culture, la danse folklorique, nos racines, notre terroir grâce à Jean Roche. Et c'est vrai, depuis toutes ces années, il a su, à côté de la bourrée ganatoise, à côté de l'association des cultures du monde, monter le festival qui permet au peuple du monde entier d'échanger, de se rencontrer, de danser ensemble, d'apprendre à se connaître. Et voilà, Ghana reste une place forte internationale vraiment pour le développement de toutes ces cultures. C'est tout à fait remarquable pour l'Auvergne et c'est également l'occasion pour le Tour d'Auvergne de pouvoir marier cet événement à cette épreuve cycliste qui est une des plus grandes épreuves cyclistes amateurs françaises. Ghana et son grand festival, c'est aussi une vie économique, une vie touristique. C'est également un commerce, c'est également des commerces. C'est également une ville qui vit à travers des marchés, à travers une activité, je dirais, de convivialité forte. Et j'aimerais avec vous, Madame le maire, pouvoir échanger à ce sujet. Oui, alors Ghana, c'est une petite ville de 6 000 habitants, centre-bourg, mais centre-bourg d'un bassin de vie de 25 000 habitants, entre Clermont et Vichy. Donc c'est vrai qu'on a une identité qui est forte, une identité commerciale, une identité d'artisan, de gens qui vivent ici. Donc on a toute une activité de petits commerces, de centres-villes que nous aidons à se développer. Des petits commerces qui font des activités, qui font des animations. Donc voilà, une ville qui vit, c'est pas une ville d'Ortho-Argana, c'est une ville qui vit. Une vie aussi avec beaucoup d'animations sportives et culturelles, plus de 70 associations, c'est pas rien. Donc voilà, des gens qui sont motivés, des gens qui s'investissent. Et à côté de ça, nous, avec l'Office du tourisme et la communauté de communes, nous portons vraiment toute une action d'animation. Donc ça peut être des marchés traditionnels en centre-ville, mais c'est aussi des événements culturels ou sportifs. Sportifs, par exemple, on fait la semaine des Olympiades. C'est-à-dire que tous les soirs de la semaine, nous découvrons des sports, différents sports, où on peut venir jouer entre amis, en famille, entre voisins. Voilà, c'est cette chose chaleureuse qu'on aime faire vivre et qu'on aime faire partager aux touristes qui viennent nous voir. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire, les touristes à Ghana ? Les touristes à Ghana, la première chose, ils viennent nous voir consommer dans nos commerces. Ça, on aime beaucoup. On a des bars, on a des restaurants, on est là pour les accueillir. On a des monuments, on a un patrimoine qui est important, que ce soit l'église Sainte-Croix qui est en réfection à l'heure actuelle, mais qui est un patrimoine unique, j'ai envie de dire, à 60 km à la ronde, en termes de vieilles pierres. Nous avons un musée qui accueille des pièces uniques en France. On peut parler de l'évangélière, on peut parler d'autres choses. Donc c'est ce musée prison, parce qu'on a servi de prison. C'est toute cette histoire qui est importante, Châteaufort. C'est aussi un parc de paléontologie, paléopolis, qui se situe sur les roteurs de Ghana, parce qu'à Ghana, il y a quelques années, nous avons trouvé des rhinocéros, des dinosaures. Et voilà, donc la paléontologie est mise à l'honneur avec Paléopolis. Cette culture scientifique est importante pour nous. Et puis Ghana, c'est aussi la ville des parts, vers des petits villages, des villages qui font notre territoire, une culture de la terre, de la limagne, mais aussi de la mi-montagne, de la forêt plutôt côté ébreuil, de la sioule. Voilà, où c'est tout ce touriste vert, pleine nature, qui peut découvrir notre territoire à pied, à cheval, en vélo. Voilà, on aime notre patrimoine, on fait vivre ses chemins. Et au détour, on découvre des merveilles naturelles. Je crois que le Tour d'Auvergne passera à Charoux. Et Charoux fait partie des merveilles du Bourbonnet. Exactement, Charoux est un de nos villages classés du Bourbonnet. Une merveille historique en réaménagement. Donc voilà, on a la chance d'avoir Charoux dans le canton de Ghana. Il y a d'autres territoires aussi où vous allez passer, on va suivre les bords de Sioule en descendant à Hébreuil sur cette vallée, Saint-Bonnet-de-Rochefort. On va découvrir du beau paysage. Tout à fait. Et un pays qui est aussi traversé par les pêcheurs et par tout le tourisme qui tourne autour de la pêche, parce que la vallée de la Sioule est un haut lieu de pêche. Exactement, un haut lieu de pêche, un haut lieu de rencontres et de blagues aussi autour de la pêche. Nous irons aussi, lors de notre tour de ville tout à l'heure, j'ai vu en arrivant à Ghana, vous avez une grande zone industrielle. Ça veut dire que Ghana aussi, c'est l'économique. Ghana, c'est l'économique. Nous avons une grande zone, mais nous en avons trois, j'ai envie de vous dire, grandes zones. Ghana est idéalement située dans un carrefour. Carrefour de route, entre autoroutes nationales. Carrefour aussi, en termes de passage, parce que nous avons la chance d'avoir une gare de passagers qui se situe à 20 minutes. Ghana-Clairmont, en train SNCF, c'est 20 minutes, donc c'est important. Ghana se situe vraiment dans une croisée, une croisée qui est aussi historique, Languedoc-Landoï. Et donc, on développe, on cherche à développer, on continue à développer vraiment tout ce tissu de transport idéalement placé, mais aussi tout ce tissu industriel, des petites industries de 20, 30, 40 salariés. C'est important pour nous, c'est important pour eux qu'ils soient là. C'est notre tissu de vie. Et voilà, donc nous les aidons à se développer, nous aidons à accueillir d'autres. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. On est dans l'allié, on est un territoire à taille humaine. Ghana, c'est une petite ville. Donc on marche tous main dans la main, vraiment, pour développer, aller de l'avant sur notre territoire et puis être dynamique. Voilà, donc trois zones industrielles, certaines qui sont menées par la ville de Ghana, d'autres par la communauté de communes. Voilà, il y a vraiment un travail de partenariat avec nos chefs d'entreprise. Eh bien, je vous invite maintenant, Madame le maire, à parcourir toute cette belle zone à travers nos images et découvrir et faire découvrir à nos sportifs la ville de départ et d'arrivée de notre tour d'Auvergne. Ça sera le matin de la grande arrivée à Châtel-Buyon. À tout de suite. Cette porte austère, vous pouvez trouver et découvrir le musée château-prison de Ghana. Château fort à l'époque, prison jusqu'en 1979, où en général, quand on sortait de cette prison, les pieds étaient en avant parce qu'on avait des grands délinquants emprisonnés à vie. Et depuis 1979, château qui a été repris par la ville de Ghana pour devenir notre musée. Alors c'est notre musée qui pourrait faire plus de visiteurs. On le développe petit à petit, on le rénove. Nous avons des collections antiques formidables. On se permet aussi maintenant de faire des expositions. Là, en ce moment, il y a une exposition sur la gravure. À partir du mois de juin, nous aurons une exposition d'œuvres contemporaines de Jacques Courtins. Voilà, on essaye de mélanger les arts, les lieux. En tout cas, quand on vient à Ghana, il faut venir pousser cette grande porte ou beaucoup de trésors. Alors ceci est l'évangélière de Ghana, qui est un manuscrit qui date du troisième quart du IXe siècle, entre 860 et 875. Il a été fabriqué dans l'est de la France et il fait partie des rares manuscrits de ce type qui existent au monde, puisqu'ils sont cinq. Alors dans la cour, on vous présente des voitures automobiles et hippomobiles. Dans le hangar de Cauche, vous avez plutôt des voitures automobiles qui, pour la plupart, nous proviennent du leg de M. Noyel, donc de 1982. Et dans les hangars de droite, vous avez six voitures hippomobiles qui vont avec le tonneau, qui nous viennent du château de Vos, qui est un dépôt du conseil départemental, collection qui date du milieu du XIXe siècle et qui sont complétées par une scellerie d'attelage. Alors là, nous sommes sur le site de Paléopolis, qui se situe toujours à Ghana, mais à trois kilomètres du centre-ville. Donc Paléopolis est née de la volonté des élus du département. On a plaisir d'accueillir les visiteurs du monde entier, en tout cas les visiteurs de passage, pour passer une journée vraiment pour découvrir les richesses de la terre, les chantiers de fouilles pour les enfants, montrer un petit peu comment on devient paléontologue, qu'est-ce qu'on gratte, qu'est-ce qu'on découvre. Et puis voilà, maintenant le département a une volonté aussi de mettre un petit peu de ludique, donc on vous accueille. Ghana a toujours eu la volonté d'avoir une vie sportive dynamique, vie sportive que ce soit pour nos élèves, école primaire, maternelle, mais aussi les lycéens du lycée professionnel et les collégiens. Donc nous avons la chance d'avoir deux complexes sportifs, dont le nouveau complexe qui s'est créé en 2013-2014, qui accueille les clubs de basket, hand, badminton, nouveau club qui s'est créé à Ghana cette année. Et puis nous avons deux terrains de foot, un terrain de rugby, une piscine. Le club de piscine de Ghana, c'est 600 adhérents à l'année, entre l'aquagym, la plongée, les enfants qui sont au club pour faire leurs activités. C'est aussi deux cours de tennis en découvert, deux cours de tennis couverts. Voilà, donc vie sportive vraiment développée. Sous-titrage ST' 501